Je pense que Minnie est une fashionniste. Elle adore les bijoux, elle adore les couleurs, elle adore les brillances, ça laisse ça come in, definitely a true fashionniste. Je pense que c'est le fantasme qui m'a donné vraiment cette sorte de liberté de faire ce sort de projet, de rencontrer les gens de Disney et de dire oui, I do, I would love to do that project. Ce sort de côté qui est peut-être infantile, mais qui est peut-être un côté qui est très naïve et qui est très pure. Je pense qu'aujourd'hui, quand tout est tellement brillant et tellement glossy, on a besoin de retourner peut-être à l'enfance, à la naïveté. C'est un sort de retour à une vérité et j'ai dit oui, je veux le faire. Et quand on a pensé à faire une robe pour Minnie, j'ai très envie de l'avoir en robe de soir, un sort de robe de fée, un sort de robe qui brille, j'ai très envie de la voir briller. Quand vous la voyez, elle est toujours assez gaie, elle est toujours souriante, elle est toujours heureuse. Alors on n'a pas eu envie de faire une robe noire. C'était juste un sort de bleu électrique, parce qu'on était électrique. Vous savez, on a vu la broderie, on a vu le tissu, j'ai reçu la couleur, on a vu le bijou, on a pensé sur la couronne, mais après de le voir tout en place et tout ensemble, c'était presque un petit peu rigolo, mais dans le très bon sens. Ce qu'il y a, je disais, c'est le fait que tout est possible. Je pense que cette sorte d'univers de fantasy et de réalité, le mélange de deux, c'est ça qui m'attire le plus. C'est un petit peu la manière dont je commence la collection. Je commence toujours la collection avec une histoire, avec un rêve, après je trouve les solutions, après j'arrive à la technique et je dois finir ensuite avec le rêve une fois de plus. Alors je commence et je termine avec le rêve.